bonjour à tous donc bienvenue sur la chaîne speedy com donc aujourd'hui on va voir comment créer une page facebook pour son business d'accord donc je vais vous faire étape par étape et je vais également vous montrer le côté en fait management pour après créer vos postes pour que il soit fait automatiquement n'ont pas besoin de vous le faire en fait à chaque fois tous les jours à poster donc il ya un système que facebook a mis en place qui est lié à instagram qui est plutôt sympa qui vous permet en fait tout simplement de lier en fait un compte instagram au compte facebook et quand vous faites un poste les deux postes se postent au même moment d'accord vous pouvez les faire différents ou similaires mais tout se fait automatiquement donc on va aller directement sur le facebook donc vous voyez ici donc c'est une page facebook que j'ai recréé d'accord c'est pas l'original que j'ai créé pour la formation comme ça si vous voulez m'ajouter à vos amis pour qu'on puisse parler ensemble de vos business des choses comme ça vous pouvez le faire d'accord donc on va ici vous allez là sur votre compte ok jusque là il n'y a pas de problème on est bien et là sur la gauche vous voyez il ya les six petits points qui sont le menu donc l'ergonomie a changé si vous avez encore l'ancienne version de facebook normalement c'est en haut ici vous avez les points donc là vous cliquez dessus ok il ya écrit page vous cliquez sur page ok donc dans les pages en question vous voyez là sur ce compte là j'en ai pas parce qu'il est tout neuf j'ai fait pour la formation donc vous allez sur créer une page on parle de zéro moi là concrètement ben je vais en faire une qui parle de ma société donc on a dit speed easy com bon forcément elle existe déjà mais on va créer une deuxième c'est pas grave c'est pour vous montrer donc le nom de la page ok ensuite la catégorie donc moi je suis dans tout ce qui est comment dire moi je suis dans tout ce qui est coaching donc on va mettre par exemple web est ce qu'il ya des design web designer site internet alors alors du coup une fois que vous avez mis ça pour mettre 3 et le troisième en même être est ce que il ya coaching personnel sportif fitness tac 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 on va mettre est ce qu'on peut mettre dans ces cas là à la place de qu'est ce que je peux mettre bon je vais pas m'embêter on va mettre informatique entreprise informatique c'est bon là en biographie vous mettez une description d'accord voilà voilà une fois que vous avez fait ça vous faites créer la page ok hop là il est en train de le créer vous attendez un petit peu voilà voilà une fois que vous avez fait ça vous faites créer la page ok une fois qu'il vous aura la page vous aurez tout qui apparaît est ici donc là ouais y'a pédale d'accord ce qui est normal hop voilà, une fois que c'est fait hop, là vous mettez le site web donc moi mon site web que je ne dis pas de bêtises il est ici, on va sur speed easycom allez allez hop, hop copier, je repars sur ma page donc le site web, si vous en avez un vous le collez ici, après si vous n'avez pas de site web mais que vous avez une page insta ou un Pinterest ou un snap ou n'importe, vous pouvez mettre ça en site web d'accord, ça veut dire qu'en fait ça redirigera directement sur votre instagram ou pinterest ou autre numéro de téléphone, vous mettez le vôtre moi je m'en fous on peut mettre le mien parce que celui de la société il est sur google de toute façon hop il faut l'indicatif tac l'email donc speedy voilà l'adresse voilà hop pareil moi je suis sur google donc on la retrouve facilement et je suis à bagnole des aspres dans le 66 voilà c'est là où il y a ma société voilà là vous mettez les plages horaires que vous voulez ok moi pour le moment je n'ai pas d'horaire disponible et après vous n'êtes même pas obligé de le remplir si vous ne voulez pas vous faites suivant ça peut se modifier à tout moment d'accord vous pouvez le modifier à tout moment ça il n'y a pas de soucis alors une fois que ça c'est fait voilà hop enregistré ok ok voilà là on ajoute une photo de profil ok donc ajouter une photo de profil speedy com on va dans mon drive tac il est où tac 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 ici ici et là c'est les ebooks logo ici et ici je vais mettre ce logo hop de toute façon je vais sûrement le modifier bientôt pour passer au 2.0 photo de couverture pour le moment il n'y a rien donc je vais mettre ça tiens je modifierai plus tard voilà on fait glisser pour voir ce qu'on fait ouais c'est bien voilà on peut ajouter un bouton d'action donc moi le bouton d'action je le ferai plus tard on va le faire maintenant tiens on va faire tout simplement prendre un rendez-vous voilà tac ok et on fait suivant d'accord alors là du coup vous aurez d'autres étapes on suit l'étape d'après voilà développer son audience ajouter des amis donc comme là moi je n'ai pas d'amis sur ce compte là forcément je ne pourrais pas en ajouter d'accord donc après il me suffit de rajouter des amis que j'ai déjà et qui me connaissent ou vous si vous m'ajoutez au niveau de ce compte là tac visite guidée non hop hop voilà vous voyez votre page a été créée ok bon là c'est du basique ok mais toutes les informations liées à votre entreprise qui sont ici ensuite vous avez votre mail vous avez votre site web tout est indiqué d'accord donc une fois que vous êtes ici soit vous faites les posts vous faites ajouter les posts comme ça mais si maintenant on veut programmer d'accord si maintenant on veut tout programmer les publications et tout ça en fait quand vous êtes hop hop par dessus soit vous allez sur publication là si vous voulez en créer ça vous emmènera sur le meta business suite d'accord et ensuite quand vous êtes ici si vous voulez revenir sur votre page vous faites là hop et en fait ce qui se passe c'est que quand vous êtes tout simplement au niveau de votre accueil ici vous pourrez aussi créer tout ce qui sera les réels les salons faire ce que vous voulez d'accord donc là nous ce qu'on veut c'est tout simplement créer une publication donc vous avez le meta business suite qui se trouve ici gestionnaire de pub qui se trouve là et un tableau de bord professionnel également pour voir les gens qui vont sur votre site de toute façon on va le voir ensemble mais là comme j'ai pas fait de poste sur celui-là il y aura rien du tout pour les publications quand vous cliquez dessus vous voyez vous mettez toujours en public et là il va vous proposer de faire une publication comme ça mais là c'est de l'instantané d'accord ça va vous faire de suite quand vous allez avoir un compte pro et tout ça vous pourrez aussi booster votre publication c'est là dessus vous pourrez faire vos publicités quand vous la boosterez ça c'est une étape assez simple ça c'est pour le poster comme ce qu'on fait sur l'ordinateur actuellement sur le portable quand vous faites créer une publication ça se fait automatiquement par contre si vous passez par le business suite ok donc on clique dessus vous allez avoir une autre ergonomie qui va arriver d'accord donc vous avez ça votre site sera comme ça vous voyez là on me dit que je peux créer des pubs là dessus donc là c'est ce que je viens de créer moi ce que je veux c'est créer une publication donc là on peut le refaire mais là la programmer la publication donc quand vous cliquez pardon cliquez sur meta business suite d'accord vous allez aller dans hop 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 créer une publication alors j'attends que ça s'ouvre allez allez une fois que ça s'est ouvert vous voyez bon là je n'ai pas connecté d'instagram mais vous voyez c'est bien indiqué donc terminé c'est bien indiqué que je peux associer un compte instagram d'accord donc si j'associe un compte instagram il sera ici donc après tout ce que j'aurai à faire c'est qu'il se connecte d'accord donc une fois qu'il est connecté qu'il est associé ici je peux ajouter une photo par exemple n'importe laquelle si par exemple j'ajoute une photo comme celle-ci celle de wordpress voilà bon elle n'est pas au bon format parce que généralement ça va être au format pour insta là elle n'est pas au format d'insta donc je rajoute celle-là ok ici en fait je vais mettre du blabla ok blabla voilà vous voyez ça se met en haut directement voilà pour ça mettre des emojis tac on va mettre un peu de fun voilà voilà ok donc là vous voyez ça apparaît comme ça maintenant on se dit bon là ça y est parce que je n'ai pas connecté le compte Instagram et quand vous aurez Instagram ici vous aurez un bouton qui vous permettra de changer ce que vous voulez mettre sur Instagram c'est-à-dire vous pouvez avoir le début pareil mais sachant que sur Facebook par exemple on peut mettre des liens cliquables sur Instagram on ne peut pas d'accord on peut mettre les arrobas mais c'est pour taguer quelqu'un si par exemple maintenant vous voulez rajouter vos hashtags Facebook a fait ça bien vous avez juste à cliquer sur les hashtags en bas vous voyez vous cliquez dessus et là pour le moment il n'y a rien donc vous faites je vais rechercher un truc moi on va dire que je suis parti sur le marketing donc je vais taper marketing et là vous voyez il va me proposer des hashtags donc à vous de choisir les hashtags que vous voulez mettre d'accord là j'ai pris marketing vous voyez ils sont là hop je fais ajouter les 6 et vous voyez ça s'est mis automatiquement je n'ai pas besoin de tout taper à la main là je revais dessus je ne veux plus maintenant du marketing je veux par exemple des choses sur Shopify par exemple voilà je vais dessus vous voyez ça me met en plus les ratios de chaque chose donc je vais là dessus je fais ajouter à savoir vous pouvez en mettre 30 maximum d'accord et une fois que c'est fait vous publiez tout ça ok vous faites publier et ça se publiera automatiquement mais là dans l'instant T ok donc là c'est vraiment dans l'instant T maintenant si vous voulez le programmer tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur programmer et là vous programmez vous dites ben non moi finalement j'ai créé 30 postes et je veux que c'est un poste tous les jours qui se met à telle heure ok faites le 2 le 3 le 4 choisissez la date que vous voulez et là d'un coup bam vous choisissez l'heure à laquelle vous voulez que ça apparaître effectivement là c'est à l'américaine à l'anglaise donc en gros PM c'est l'après-midi IM c'est le matin d'accord donc vous changez ça vous mettez l'heure que vous voulez et après vous faites programmer et ça se programmera d'accord donc là moi je ne vais pas poster ça parce que ce n'est pas foufou là vous avez la version mobile qui apparaît de comment ça va apparaître au niveau du mobile vous voyez et là la version internet donc moi je ne vais pas poster ça donc je supprime tac je suis annulé abandonner les modifications voilà là il n'y a que dalle ici c'est les notifications les notifications c'est par exemple quand quelqu'un va parler sur votre post quelqu'un qui va dire des bêtises des choses comme ça vous le verrez ici d'accord après vous avez la messagerie ça c'est les gens qui vont vous contacter ok là pour moi elle est vide mais ce qui est bien c'est que quand vous allez relier Instagram vous aurez aussi les gens qui vous ont parlé sur Instagram qui apparaîtront ici Instagram les commentaires Facebook Messenger vous voyez les trois sont connectés ok ensuite on a les publications et stories donc là ça sera par rapport à ce que vous avez posté vous pourrez voir si ça a touché du monde ou pas donc ça c'est plutôt pas mal ça vous permet de savoir quelle photo a bien marché qu'est-ce qui n'a pas bien marché sans la booster juste avec les hashtags des choses comme ça ça vous permet de voir ce qui est programmé aussi ce que vous avez en brouillon d'accord et je ne sais pas si vous voyez à chaque fois qu'on avance en haut là il y a écrit créer des stories ou créer une publication à tout le monde vous pouvez cliquer dessus pour faire les choses après vous avez ici bon les stories la grille d'accord bon là il n'y a rien pour le monde parce qu'on n'a rien fait mais là les stories c'est quand vous en faites mais je n'en ai pas fait les photos Facebook que vous avez mises sur Facebook ok les tests A et B si vous avez testé deux variantes de ce que vous avez fait et les hashtags que vous avez mis d'accord ensuite il y a l'agenda donc l'agenda c'est ce que vous avez programmé à l'avance d'accord donc ça c'est plutôt cool parce que si vous avez programmé plein de posts et vous apercevez que le poste de tel jour il faut le changer parce qu'il n'est plus adapté vous avez une information vous la dicter direct vous pouvez la décaler d'accord vous pouvez vraiment vraiment faire beaucoup de choses là dessus ensuite vous avez la publicité donc ça bien évidemment c'est de la pub que vous pouvez faire en fait c'est tout simplement les petites publications que vous avez c'est les boostés maintenant si vous devez rentrer sur le business manager c'est encore autre chose on le verra sur une autre vidéo mais là en tout cas pour la page Facebook c'est ce que vous avez de base après vous avez vos stats donc les stats ça parle à tout le monde c'est voir en fait qui interagit sur votre site les audiences là vous pouvez voir vos résultats aussi pour savoir le nombre de personnes qui est venue sur votre site si vous avez 2000 personnes 1000 personnes 50 personnes on peut voir tout ça les audiences c'est quoi les audiences ça va être par exemple les gens qui ont interagi s'ils ont entre 25 et 45 ans s'ils ont 70 ans voilà ça va permettre de savoir qui est vraiment intéressé par votre site est-ce que vous proposez si c'est un site marchand est-ce que vous proposez si c'est un blog parce que Facebook maintenant de nos jours la moyenne d'âge elle est à peu près à 30-32 ans d'accord donc c'est la moyenne d'âge parce que les gens sont plus sur Instagram et c'est maintenant Facebook qui est devenu un système de forum donc en gros si vous créez des pages Facebook vous pouvez voir ici les gens qui sont vraiment intéressés par vos produits ce qui vous permettra après quand vous allez lancer un produit savoir si ça peut matcher ou pas par cette clientèle là d'accord le benchmarking c'est pareil d'accord c'est ajouter en fait des entreprises qui font à peu près comme vous donc vous allez avoir des suggestions ça peut être pas mal ça peut rentrer dans des groupes et vous dire voilà j'ai la bonne astuce j'ai trouvé tel site qui parle de ça 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 et c'est le vôtre vous mettez en valeur vous pouvez parler là dessus ok là vous avez les présentations qui vous dira le nombre de vidéos les images les audios tout ce qu'il y a les gens que vous avez touchés ok le contenu c'est ce que vous avez créé bon moi il n'y a rien pour le moment parce qu'il est tout neuf on vient de le faire en direct ensemble la page donc là elle est assez vide d'accord et voilà donc là une fois que ça c'est fait après tout ce que vous avez à faire c'est si jamais vous voulez retourner sur votre page et si jamais vous avez plusieurs pages aussi vous cliquez ici et vous changez vous ajoutez une autre page d'accord après vous avez ici tous les outils voilà et là tous les outils ça apparaît vous choisissez après ce que vous voulez vos stats les commandes les services vous avez accès à tout ça d'accord est-ce que tout ça est clair pour vous dites le moi en commentaire si c'est le cas dites-moi si je vais un petit peu trop vite ça peut m'arriver parce que c'est peut-être ma déformation pro mais n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez qu'on voit la prochaine fois n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu parce que là on a fait le tour pour la page Facebook d'accord donc là on a vu la page Facebook tout est nickel donc tout ce que vous avez à faire maintenant c'est tout simplement avancer là-dessus créer votre page la connecter à votre Shopify si vous voulez Shopify pareil si vous devez le faire avec WordPress mais en tout cas voilà comment on fait une page Facebook en quelques minutes et comment après derrière on peut tout automatiser pour les posts aussi vous avez fait par rapport aux créations de publications donc je vous souhaite une excellente journée merci à vous à plus tard ciao ciao merci à vous